La vérité est que depuis que les architectes et ingénieurs sont entrés dans le débat, pas un seul de leurs arguments scientifiques contredisant la version officielle et confirmant la théorie d'une démolition contrôlée n'a été réfuté d'aucune façon par un débunker ou par quiconque. Qu'est-ce qui a bien pu causer l'effondrement initial de la partie supérieure des tours sur le reste des édifices ? Comme nous l'avons vu, il y a eu fléchissement vers l'intérieur de la façade avant l'effondrement, mais les traverses seules ne pouvaient causer une telle déformation de la structure externe. Si par contre, des explosifs ont été utilisés et qu'on a fait s'effondrer la partie centrale en premier, alors les poutres soutenant les planchers ont eu assez de force pour tirer la façade vers l'intérieur et initier l'effondrement complet. En fait, on peut observer que l'antenne de la tour nord commence à tomber quelques instants avant la partie supérieure du building, ce qui indique que la structure centrale a été sapée en premier. Même si la démolition contrôlée semble la seule explication plausible pour expliquer les effondrements, les débunkers ont soulevé plusieurs arguments contre cette hypothèse. Le premier est qu'il aurait été impossible de placer des explosifs aux yeux de tout le monde. Il aurait dû prendre une armée de travailleurs, il aurait dû prendre des mois. Donc cette idée que, vous savez, un crew, dressé en noir, se démonterait dans le milieu de la nuit et tirait un building comme ça pour être démolissé, c'est juste, c'est absurde. Il faut cependant prendre en compte plusieurs choses. Tout d'abord, au cours des mois précédents le 11 septembre, une rénovation majeure des ascenseurs a été entreprise dans chacune des deux tours. Dans la revue Elevator World de mars 2001, on peut lire, la société Ace Elevators a entrepris dans le prestigieux World Trade Center de New York sans doute la plus grande et plus complexe opération de modernisation d'ascenseurs dans l'histoire de l'industrie. Cela ne veut pas dire que cette société a un lien quelconque avec la possible installation d'explosifs. Mais une modernisation de cette ampleur peut avoir fourni la couverture idéale à une équipe de spécialistes qui aurait ainsi eu accès en permanence à la structure interne des bâtiments. Comme l'a expliqué Richard Heman, ingénieur électricien en chef des tours jumelles, les cages d'ascenseurs donnaient accès directement aux colonnes de noyau central. Deuxièmement, des manutentions d'équipements lourds sur les planchers d'étage supposés vides ont été entendus dans les semaines juste avant le 11 septembre. Scott Forbes travaillait pour une institution financière au 97e de la Tour Sud. William Rodriguez, employé au Tour Jumelle depuis plus de 20 ans, se souvient également de ces bruits. Quand j'étais là, sur le 33e, j'ai entendu des bruits très étranges sur le 34e. J'ai entendu des équipements très pesants qui se sont移és. Et ça a l'air comme des bâtiments avec des bruits métalliques qui se sont移és. Et j'ai été peur parce que je savais que c'était un bâtiment élevé. Personnellement, il n'y avait pas d'être là. En fait, même les élevateurs n'étaient pas là. Troisièmement, suite aux attentats de 1993, des chiens renifleurs avaient été mis en place pour la sécurité des tours jumelles. Mais d'après un agent de sécurité, le jeudi 6 septembre, les chiens ont subitement été retirés sans motif apparent. Et enfin, une coupure générale de courant sans précédent a eu lieu dans la Tour Sud le week-end précédent le 11 septembre. Pour la première fois en 30 ans, tous les systèmes de sécurité du bâtiment ont été coupés en même temps. Les visiteurs pouvaient aller et venir comme ils le voulaient, y compris dans les zones protégées, sans être vus ou enregistrés par les caméras de surveillance. Scott Forbes était également présent pendant la coupure générale. Il n'y avait pas d'énergie en la Tour Sud le week-end du 8 et 9 septembre. Il n'aurait pas d'affecté la sécurité de la caméras, il n'aurait pas d'affecté tous les systèmes de sécurité sur les portes pour les clés de sécurité ou les clés de sécurité. Ils n'étaient pas fonctionné parce qu'ils sont tous élevés par l'électricité, donc il n'y avait pas d'énergie, il n'y avait pas d'un système de backup, donc ils étaient tous ouvertes. Qu'est-ce que c'est l'excusé que la Port Authority a donné vous, Scott, pour cette 36-heure période de l'électricité en la Sous-Tower? La explication était que c'était un exercice de recabler pour augmenter les réseaux de réseaux qui étaient disponibles dans les Towers. Mais ce que je me rappelle c'est qu'il y avait plein de clés, plein de spools de cable. Les debunkers ont raison, il aurait été difficile d'introduire des explosifs sans se faire remarquer, mais avec une bonne couverture, il était possible de le faire aux yeux de tout le monde sans que personne ne soupçonne ce qui était en train de se passer. Merci. 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 Merci.